Exactement, pourrait s'offrir le Brésilien, on ne sait pas trop pourquoi en faire mais elle a gagné 220 millions d'euros à l'euro million à la mi-octobre, c'est un record. Bonjour Thibaut Hull, on la comprend cette gagnante, elle veut rester anonyme mais on connaît à peu près son profil maintenant. C'est une femme d'une trentaine d'années, quand elle apprend qu'elle est la grande gagnante elle cache le ticket sous son lit dans ses vêtements de peur qu'on lui vole. Déjà petite, elle voyait souvent son grand-père qui jouait, c'est ce que raconte Isabelle Césari responsable du service Relations Gagnants au micro de notre partenaire Radio 1. C'est exceptionnel, c'est la première fois de sa vie qu'elle jouait, elle gagne et à ce moment-là, elle me dit, évidemment la première personne à qui j'ai pensé, c'est mon papy. C'est quelqu'un qui est très spontané, qui a beaucoup de valeurs très fortes, vraiment très ancré, qui est bien entouré aussi. Quand on gagne une somme comme ça, il y a des choses qui sont très intimes, qui se livrent parce que ça interroge le rapport au bonheur, à la chance. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait. Aujourd'hui, elle se retrouve avec en poche l'équivalent du PIB des îles Marshall dans l'océan Pacifique. C'est aussi le même montant que les aides de l'État pour les entreprises de Polynésie pendant la crise du Covid-19. Mais la jeune gagnante ne veut pas changer, je veux rester simple, je vais continuer à me promener en U-Pied, dit-elle. Elle a prévu de voyager avec sa famille, elle va investir dans l'immobilier, s'acheter, pourquoi pas, un pied-à-terre sur chaque continent, monter une entreprise et même soutenir des actions solidaires pour les enfants. Merci Thibault.